Les leviers d'action doivent être abordés sous toutes les facettes. La question des déserts médicaux est une question complexe qui nécessite l'intervention de tous les partenaires qui sont engagés aux côtés des professionnels de santé. Donc l'ARS, l'assurance maladie, la faculté de médecine qui forme les médecins de demain, les collectivités territoriales, que ce soit la région, l'épartement ou les communes, mais également les médecins et leurs représentants. Donc il faut vraiment une association de tous ces partenaires pour essayer de mettre en place les actions qui peuvent remédier à la question des déserts médicaux. Les leviers d'action peuvent être abordés au travers de trois verbes principaux. Faire découvrir, accompagner et faciliter. Faire découvrir la médecine de ville parce que souvent les étudiants, lorsqu'ils s'engagent dans les études de médecine, ont une méconnaissance de l'exercice de la médecine en secteur libéral. Donc ça concerne la médecine générale, mais également les médecines d'autres spécialités. Et cette méconnaissance peut entraîner une certaine méfiance, voire une certaine crainte de l'exercice et de l'installation en libéral. Donc il faut vraiment faciliter cette découverte et cet accompagnement pour les jeunes en formation. Ensuite, il faut accompagner. Parce qu'un jeune qui souhaite s'installer en libéral a besoin de conseils, d'un accompagnement, de proximité, un petit peu clé en main pour répondre à ses attentes en tant que professionnel de santé, mais aussi pouvoir aborder toute sa composante familiale puisqu'un médecin vient s'installer avec un conjoint qui a un emploi, des enfants et sa famille. Donc c'est vraiment toute une question d'aménagement du territoire aussi qui mérite d'être posée. Et donc c'est vraiment un accompagnement individualisé qui doit être mis en place tout autour du professionnel de santé et du médecin qui veut s'installer. Ensuite, il faut faciliter, surtout faciliter. Parce que les conditions d'exercice des médecins dans les déserts médicaux sont difficiles. Ces professionnels, ces médecins sont volontaires et il ne faut pas les décourager. Donc il faut faciliter le développement des structures d'exercice coordonnées ou regroupées. Il faut faciliter les démarches administratives à l'installation sur un plan personnel. Il faut aussi faciliter le transfert d'actes et le développement des protocoles de coopération qui peuvent permettre de répondre à court terme aux besoins de prise en charge des patients et améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble de nos territoires.